Salut, salut les amis et les amisettes, c'est Narcisse Doyot. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Et comme vous pouvez le remarquer, on est dans un jeu, un jeu VR, on est dans le jeu vidéo. On va tester, faire une première approche d'un jeu qui vient d'arriver, qui vient de sortir pour les, on va dire, la surprise pour les 1 noms du PSVR 2. C'est un jeu qui était sorti déjà sur PC en VR et il n'était pas attendu sur le PSVR, enfin il était attendu mais il n'était pas vraiment annoncé sur le PSVR 2. Et il est sorti, annoncé et sorti dans la foulée. Et ce jeu, c'est The Wizard Dark Time The Brotherhood. Alors, c'est la suite d'un jeu PSVR 1 déjà et là, c'est le nouveau 2, enfin c'est le deuxième volet de ce jeu-là. Alors, on est, comme vous voyez, à la vue SPS, à la première personne et le jeu est plutôt joli. C'est déjà une belle surprise, il est joli. L'ambiance sonore est sympa et on est un magicien. Et on va se battre, on va faire des sorts en bougeant les mains, tout ça et on va se battre. En fait, on sent, on est bien dedans, on sent la puissance, on se sent puissant dans ce jeu-là. Donc, on va commencer. Alors, pour se déplacer, j'allais dire on va commencer. Alors là, c'est le tout début. Pour se déplacer, on a le déplacement classique avec les sticks analogiques. Là, je tourne à droite, je tourne à gauche, je tourne la tête là. Et on avance, on recule. Vous voyez les petits effets ? C'est sympa sur les mains là, comme ça. Donc, à droite, gauche, recule. Et on peut aussi, si vous voulez, faire en téléportation comme ceci. Pour ceux qui préfèrent, on fait comme on veut, on fait un mélange et deux. Ce n'est pas un mode l'un ou l'autre, on a les deux en même temps. Donc voilà, on regarde. On vient d'arriver dans ce monde, par cette trappe-là. Les menus étaient, on va dire, les menus étaient sous la trappe. Donc, on regarde par la fenêtre, c'est plutôt joli. C'est assez sombre. Voilà. Les graphismes sont bien. Alors, les textures sont moyennes, on va dire, c'est des textures, mais les graphismes sont bien. Et on peut prendre, regardez. C'est très désagréable, ça. On peut prendre, regardez, hop, le couteau, la fourchette. Hop, ça, c'est l'assiette. Pilot, il a j'ai clé, je ne sais pas où, il est là-bas. Voilà. Hop, on peut... Des champignons. Hop là. Voilà. Donc, on va partir à l'aventure. Alors, le jeu est en anglais, sous-titré français. Des gros sous-titres, on ne peut pas les rater. Donc, hop. On ouvre. Et là... Oh. Regardez le colosse, là. J'espère que... C'est pas un adversaire. C'est juste un décor qui bouge. Et ça tremble. Les manettes tremblent, le décor tremble et le casque tremble à chaque pas. Donc, voilà. Tiens, on croirait, pour ceux qui jouent, qu'on joue à Oblivion, là-bas, presque une portée d'Oblivion. Là-bas, au fond. Donc, voilà. Donc, le... Le but du jeu, bah, on est magicien. Et puis, bah, on va avoir des énigmes. On va avoir des... 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 Comment ? Des combats. Dans un espèce de petit labyrinthe, là, comme ça. J'ai fait, on va dire, j'ai joué une petite demi-heure. Et j'ai été super conquis, super agréablement surpris par ce jeu. C'est plutôt joli. Alors, bon, alors là, c'est du décor, hein. Ça traverse, hein. Il n'est pas très interactif. Donc, vous voyez, là. On ne peut pas passer. Ah, bah, il nous explique. Il nous explique faire... C'est mon premier sort. Donc, la première fois, c'est vrai, il nous explique. Donc, pour faire la magie, hop. Donc, on tourne la main, tout ça. Hop. On a terminé le tutoriel. Parce que là, en fait, on ne peut pas passer. Et on est obligé de faire... De le brûler. Donc, on appuie sur la gâchette. Et hop. On a une boule de feu. Comme ça. Et après, on la lance. Et c'est bien pour les gauchers. Comme pour les droitiers. Donc, voilà. Hop. Comme ça, voilà. Et ça va très bien. C'est instinctif. Ah, là, j'ai fait un autre... Une autre magie qu'on nous apprend un peu plus tard. C'est un bouclier qu'on peut lancer. À la... Comment ? À la Wonder Woman. Un ou plus Capitaine d'América. Donc, on a... Hop. Hop. Vous voyez, je joue. Hop. Hop. On va essayer de faire le bouclier. C'est comme ça, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est pas comme ça. Le bouclier, je ne me rappelle plus. Tiens, déjà. Voilà, c'est comme ça. Et l'autre, c'est comme ça. Voilà. Tiens, hop. Alors, il prend, on se protège. Tac, tac. Clac. On a aussi une magie qui est intéressante. C'est... C'est... Ah, ben, je ne l'ai peut-être pas débloqué, en fait. Je l'avais débloqué, mais il faut peut-être la débloquer. Il faut avoir un artefact. Donc, voilà. Il a regardé un petit monstre là-bas. Des gnomes. Donc, hop. On lui balance. Voilà. Hop. C'est sûr, comme ça. Hop. On balance les... Voilà. Oh, il y en a encore. Voilà. Et là, je viens de taper contre le mur. Je sais si il fait mal ou au doigt. Voilà. Donc, les premiers petits combats. Rien de bien difficile. On se balade un peu. On va regarder. C'est sombre. Alors, on peut se déplacer, comme je vous ai vu. Alors, des fois, je l'ai fait par accident. Déplacer comme ça. Mais bon, ça... Ça ne gêne pas tant que ça. Donc, on va faire le début. Là, encore. Donc, hop. Une boule de feu. Franchement, ça répond très bien. C'est très instinctif, les... Les... Ah, ce n'est pas celui-là que je voulais faire. C'était celui-là. Les sorts. Donc, voilà. Un petit effet visuel. Alors, il est quand même plutôt sympathique et impressionnant graphiquement. Comme je vous dis, les textures, il manque un peu de finesse. Mais, ma foi, en jouant, ce n'est pas très grave. Voilà, on va brûler et casser le morceau du mur. Et là, on a plusieurs façons. On peut faire à la... Comment ? Grimper à la... Horizon. Sur des super champignons. Voilà. Comme ça. Et si, là, le côté grimpette... Hop, là... Là, je l'ai fait sans le vouloir. Ne vous intéresse pas tant que ça. Il suffit de se téléporter. Et il y a même une option. Évitez... La grimpe, tout simplement. Mais bon, ce ne sera pas de grimper comme ça. On met le feu. Voilà. Regardez. Quand on clique sur ce genre de choses-là. Là, c'est pareil. Une petite grimpette. Si je clique là-dessus, hop. Je n'ai pas fait l'option grimper. C'est bien pour ceux qui en ont marre. Ceux qui n'aiment pas. Ou de temps en temps, on le fait. Des fois, on ne le fait pas. C'est un autre guise, quoi, dans le jeu. Alors, c'est joli. Vous voyez ? Des petites lucioles, des champignons. Donc, on est parti. Là. Ah ! Je me suis allé porter sans le vouloir. Au lieu de tourner, je me suis allé porter. Parce que c'est avec le stick, quand on tourne, si on le fait un petit peu mal, on a vite fait de l'utiliser. Bon, allez, hop. On va essayer de grimper. Ah là. Alors, c'est un petit peu moins... Moins précis que Horizon Call of Mountain, la grimpe. Mais, on va dire, c'est les mêmes gestes. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Alors là, ils vont nous apprendre le deuxième sort magique. Le bouclier. Voilà. Donc, je sais le faire. Donc, il faut le faire comme ça et comme ça. Voilà. Et hop, vous avez vu ? On casse en le lançant. Alors, la visée est assez dirigée. On n'est pas obligé d'être super précis. Il suffit de faire un peu dans la direction. On regarde un peu. Ça va dans la direction. Et voilà. Le son est sympa. On sent bien l'effet de résonance des cavernes. Là, on est dans une grotte, une caverne. Voilà. Voilà. Donc, on va regarder tout ça. Donc là, on peut s'éléporter. On peut s'éléporter directement comme ça. Mais je ne vais pas le faire. On va faire comme le jeu nous le propose. en grapant à la... Voilà. Comme ça. Oula. On va voir les grands bras. À l'horizon. Hop là. C'est comme ça, c'est mieux. Mais si je voulais, je pouvais me téléporter. Et j'étais directement en bas. Qu'est-ce que je fais ? Je me lâche, là. Je suis quand même en haut. Hop là. Et ben voilà. Donc, on... On va aller voir. Ah, c'est où je voulais... Alors, vous avez vu, c'est franchement très... Voilà. Je voulais éteindre ça. J'ai réussi. Tout à l'heure, ça a été là-bas. J'ai à peine regardé, ça a été plutôt là-bas. Je l'ai éteint avec le souffle et... Hop. Je la rallume. Alors, c'est des petits... Des petites choses qui sont sympas, quoi. Je veux dire, j'éteins le feu. Je rallume le feu. Tout simplement. Donc ça, mais qu'est-ce que ça peut bien être, ça ? Ah ah. Voilà. Voilà. Et le... Celui que je cherchais tout à l'heure, le troisième. On va... On va faire les tutoriels. Le troisième. La troisième magie. Qui est... Alors là, j'étais un peu loin. Qui est la force, comme les Jedi. Alors, on... On pousse les ennemis. Là, franchement. On sent vraiment notre... Notre puissance. Alors là, il fait vraiment noir. Mais n'oubliez pas. Nous sommes magiciens, les amis. On allume notre torche. Il fait noir. On allume notre torche. On a même... Le bouclier, il éclaire. Alors, je dirais presque qu'il éclaire mieux que... Que la torche. Hop. Ah bah, c'est sûr que si je le fais mal, je ne vais pas y arriver. Voilà. Là, il y a quelque chose. C'est un peu dark in here, don't you think ? Light a fire to see better. Voilà. Voilà. C'est quoi, là-bas, au fond ? On ne peut pas y aller, en fait. On ne voit vraiment rien, hein. Quand on n'est pas dans le... Le... Quand on n'a pas la... La torche. Vous voyez la différence ? Alors là... Sans la torche. Enfin, sans notre magie de feu. Enfin, de lumière. On n'aurait pas vu ce passage-là. Donc ici, on a une petite énigme. Voilà. Donc, je vais la laisser. On va... Je vais reprendre un peu plus loin. En fait, je n'ai pas été très loin dans le jeu. Mais ce que j'espère, c'est qu'il y a d'autres mondes, d'autres biomes, je veux dire, pour voir autre chose un petit peu à l'extérieur. Parce que, bon, j'ai joué une petite demi-heure. Je suis resté toujours dans cette grotte-là. Je n'ai pas été au-delà. J'espère qu'il y a d'autres environnements. Allez, les amis et les amiesettes, on va se retrouver un petit peu plus loin avec, j'espère, aussi d'autres nouveaux pouvoirs. On va faire un combat, tout ça. Je ne vais pas faire résoudre cette énigme devant vous. Je vais aller un tout petit peu plus loin et je vous retrouve à tout de suite. Les amis et les amiesettes. Oh merde, je suis con. An acolyte of Umbra, there's a challenge for you. Oùle-la. Il est chaud celui-là. Ah, je suis coincé. On m'emprisonne dans la glace. Ouah. Je suis mort trois ou quatre fois quand même avant de l'avoir celui-là. Alors là, voilà, j'ai découvert. Une petite magie, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Ça prend le glace. Ouais. Ouh. Alors je découvre là, en même temps que vous. C'est quoi ces petites bébêtes ? Alors j'ai eu d'autres pouvoirs magiques. Donc la boule de feu. Le bouclier. J'ai appris qu'il y avait des champignons qui me sautaient dessus et toxiques. Il suffit de mettre sa main devant la bouche pour ne pas être intoxiqué. On voit que ça, c'est pas mal. C'est marrant. J'ai l'arc de glace. Et quand on a l'arc de glace, on peut le séparer pour en faire des épées de glace. Et on peut les lancer aussi sur les ennemis. Pour l'instant, j'ai... Ça, ça fait bizarre ces plantes-là. J'ai... Oh, je me suis téléporté sans le vouloir. J'ai... J'ai que ça. Enfin, j'ai que ça. Je trouve que c'est déjà pas mal. Alors là, ça fait quelques... C'est joli, hein, ici. Ça change des tavernes... Des tavernes. Des cavernes sombres. Ah... Il y a une taverne. Donc, je vais un peu descendre là. Et puis... Alors, j'ai eu un espèce de boss... Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'est tout noir. On va faire tout noir. Je sais pas ce qu'il y avait eu. J'ai eu un espèce de boss sur lequel... Mais c'est quoi, ça ? On va descendre comme ça, voilà. Je sais pas si c'était un bug ou quelque chose. Ouais. On va voir ce qu'il se... Oh, un coffre ! D'accord. Alors, c'est une petite ligne pour l'ouvrir. Je pense que là... C'est comme ça. Il faut le feu. Ah, non, c'est pas comme ça. Ah, d'accord. Ça, ça doit être... Non, c'est pas ça. Ça doit être... Ça doit être ça. Ouais, c'était bien ça. Ah, ouais, le feu ici. D'accord. Et donc, il devrait y avoir la glace quelque part. Je sais pas trop où. Ah, il est là. Donc là, ça doit être l'arc. Et voilà. Et le coffre s'est ouvert. Non, il s'est pas ouvert. Il faut que je l'ouvre. Ah, la poignée. Oulô ! Ça fait bien des mécaniques, alors. Hop ! D'accord. Et j'ai gagné. Oh, ça va, c'est pas perdu. Donc voilà, j'ai gagné. Je sais pas quoi, mais je l'ai gagné. Bon alors... Les amis et les amisettes. Je crois que je vais vous laisser ici pour le moment. Sur ce splendide décor. Quand on voit ça, je sais pas si c'est un splendide décor. Là, derrière, ça doit pas être joli. Là, ça a bougé. Ouvrir ça. Ah, il en faut plusieurs. Voilà. Je vais découvrir ça tout seul, les amis et les amisettes. Je vais vous dire à plus. Et sur ce jeu qui est, ma foi, fort sympathique. On ressent la puissance en nous. J'aime bien cette magie-là. Alors, il faut être proche pour les projeter, mais ça peut être efficace. Donc, hop, la boule de feu. Le bouclier. Le bouclier que je peux lancer. L'arc qui se transforme en épée. En double épée, comme ça. Qu'on peut lancer comme ça. Allez, les amis et les amisettes, je vous dis à bientôt. Et à vous de jouer maintenant. Ah, champignons. On se met comme ça. Oh, c'est quoi ce... Ça fait vraiment... Portée de bivion, ça. Des jolies fleurs. Des lotus. Qu'est-ce que... On fait des potions. Ah ! Oh, c'est joli. Est-ce qu'on peut faire des potions ? Ah, ça, par contre, ça ne marche pas. Celle-là, ça ne marche pas là. Là, non. Oh, c'est joli. Et ça repousse. D'accord. Eh bien, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense que ça servira à quelque chose, tout ça. Oh, tavernier. Une bonne servoise. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la taverne. Arbiance, il y a Boubarde là-bas. Allez, à la nôtre. Hop là. Cuit sec. Hé 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 hé. Sous-titrage FR ?